Musique 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 ...le courtoisie, nous réjouissons de voir le président Ndiaye Kesey Qui est aujourd'hui le président du comité de gestion du stade municipal C'est vraiment quelque chose de mérité parce que Ndiaye Kesey joue un rôle très important dans la commune Nous vous félicitons pour ça Aujourd'hui nous sommes là avec l'équipe du conseil de quartier de Jachlem 5B Qui jouera la finale du samedi Et nous mérite avec la délégation que nous sommes Il y a le CC, il y a aussi le conseil de la Mulsou, le maire Sambandjaye Nous venons vous voir pour vous parler et vous expliquer Que ce n'est nullement la compétition exactement qui est importante Mais votre participation Qui a été très 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 remarquable Et très remarqué dans les deux sens Que ça soit sportif Parce que vous êtes la seule équipe qui a eu à gagner tous les matchs Donc nous vous disons bravo Et aussi dans le fair play Que vous avez su mettre Ça aussi nous vous disons bravo jusqu'à cette finale-ci Nous vous appelons encore à redoubler d'efforts dans ce sens-là Ce fair play qui a toujours prévalu Et donc capitaine, nous vous disons Avec l'ensemble de vos supporters Cette finale-là est la vôtre, c'est la fête des Jachlem C'est la fête de tous les Jachlemois Et nous vous demandons vraiment que ça se joue Dans un esprit de fair play D'autant que ça correspond à un événement majeur L'événement c'est quoi ? C'est nous comptons ouvrir les stades municipales A la population des Jachlem Donc nous souhaitons vraiment A tout un chacun de pouvoir Jouer de ce bijou-là Qui appartient à Jachlem Et qui aujourd'hui devrait et sera notre fierté D'aujourd'hui et demain Donc vraiment sortir quelques mots-là Que nous tenions à partager avec vous Et vous encourager Et vous souhaiter Et vous souhaiter vraiment une belle finale Et que le fair play puisse l'emporter Moi je ne dis pas par exemple que le meilleur gagne L'équipe la plus fair play puisse l'emporter Moi c'est en ce sens-là que je parle Et je vous dis coach, bonne chance Et je prie que vous gagnez cette finale-là Si vous êtes plus fair play Nous voulons aussi vous donner Un bon ordre de football C'est-à-dire coach A capitaine Et aussi cette module somme de 50 000 Pour vraiment vous Que vous puissiez préparer au minimum La finale Nous nous félicitons aussi Le conseil de quartier à Saint-Boeil Monsieur Bouy Vraiment qui est toujours là Dans la coupe du maire Donc à vous tous, merci Et que la finale soit une belle fête Merci beaucoup Merci beaucoup Je remercie Yop Je remercie monsieur le maire Pour cette belle initiative D'avoir voulu organiser La coupe du maire des conseils de quartier C'est très important C'est très important Parce que je suis dans le but D'une participation inclusive Et participative de toute la population A la gestion communale Donc c'est ça Je remercie les finalistes A et HLM 5B Et le conseil de quartier HLM 1 Nous voulons aussi L'esprit de fair play Par rapport à monsieur le maire Il s'est dit que je veux Que je veux dire Donc je vous dis M. le maire Ils ont déjà fait le fair play Parce que vous leur avez donné l'enveloppe Ils ne sont pas le plus Comme je m'en prie Les problèmes Je dois me mettre le plus Donc vous nous dites HLM 5 Et les HLM C'est ce que nous avons Aujourd'hui Rien C'est ce que nous avons C'est tout A et HLM 5 Nous avons travaillé avec nous. Toutes les choses sont les plus importantes. Cela est une chose que nous avons. Nous sommes et nous avons travaillé par l'intérêt HLM. L'intérêt HLM est de faire offrir M. le maire et M. le maire. Si demain il y a des élections ou d'autres, on va y aller. Mais nous sommes et nous allons nous donner la chose que HLM. Nous avons toujours la santé de tous les membres. C'est parti ! Je viens vous revoir. Monsieur le maire s'est déplacé dans le cadre de la finale. De la finale du Coupe du maire, il m'a prévu le 14, et qui oppose le conseil de quartier des HLM1 et le conseil de quartier des HLM5B. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous nous réjouissons vraiment de voir cet engouement-là autour de cette équipe-là. Et venons rencontrer le président du conseil de quartier, monsieur Abou Niaï, l'entraîneur monsieur Falpele, monsieur Falpele, que nous connaissons très bien, et qui aujourd'hui est une référence dans HLM. Donc c'est avec un grand honneur que le maire de HLM vient rendre visite à ce grand monsieur-là. Monsieur Falpele, soyez rassurés que nous sommes contents que vous vous associez à votre jeunesse, à la jeunesse de HLM, pour les encadrer jusqu'à aujourd'hui, qu'ils soient en finale. Cette finale qui serait pour nous une grande fête, la fête de tous les HLM. et nous demandons par là même que toute la population soit derrière cette équipe-là et que cette finale-là se joue dans le fair play le plus total. Et que nous prions pour que l'équipe la plus fair play puisse gagner cette finale-là. Parce qu'aujourd'hui, au-delà de cette compétition que les gens ont mis en valeur, que les gens ont mis en exergue, l'important était la participation. Parce qu'il faut le rappeler, depuis des années, les Coupes du Mère n'ont pas abouti. Et aujourd'hui, vous avez fait, vous joueurs, de cette Coupe du Mère, une réalité. Jusqu'à ce qu'une finale historique puisse avoir lieu pour la première fois. Le stade municipal de HLM sera ouvert et vous serez les premiers à y jouer. Donc, il vous revient à vous décrire l'histoire dans le sens souhaité par la jeunesse des HLM. aujourd'hui, qui aura, qui voudra vous suivre. Capitaine, vous allez mêler votre équipe. Nous, là, nous, 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 nous pensons à bien, à savoir, à la fin, que vous soyez vainqueurs. Que vous soyez vainqueurs. Il y a aussi le président du conseil de quartier des HLM 5, qui est là, qui a tenu à nous accompagner. Aujourd'hui, c'est lui le président du comité de gestion. S'il est là, ça veut dire que c'est HLM qui est ensemble. Et donc, vraiment, nous vous disons, président, cher capitaine et cher Pelle, que nous nous racontons à la fin. Et que nous venons juste pour vous encourager et aussi pour que nous devons déforcer le final. Le final de la fin, nous devons être comme ça. Nous, nous, avec nos maigres moyens, nous devons être une balle. Comment ça se fait que nous devons entraîner, mais nous devons aussi l'entraînement. Voilà, là, là. Nous venons aussi avec une minute somme, 50 000, pour vous donner l'opportunité de mieux préparer votre finale. De mieux préparer votre finale, nous la remettons au président du conseil de quartier, qui saurait support en faire. Je tiens à vous le rappeler, l'objectif, ce n'est pas de gagner, mais c'est de participer honorablement. Encore une fois de plus, nous vous remercions de votre participation très appréciée. Parce que, franchement, c'est très roulant le dalle. Dans un premier temps, vous avez été battus. On vous a remis dans la compétition. Vous êtes parvenus en finale. Donc, c'est parce que vous êtes très fort. Mort, mort, je vous le demande, soyons plus calmes dans les matchs. C'est ça. Et vous serez des meilleurs joueurs. Parce que vous, nous, c'est pour vous que nous faisons ce que nous sommes en train de faire. Les gens disent meilleurs jeunes, meilleurs jeunes, meilleurs jeunes. Mais nous, nous avons besoin de gérer ce que nous avons. Nous avons besoin de nous. Nous avons besoin de nous. et nous avons besoin de nous. nous vous demandons de jouer cette finale-là dans le fair play le plus total et que l'HLM puisse gagner. Bonne chance à vous tous. Merci beaucoup, président. Merci beaucoup, capitaine. Merci beaucoup, et merci beaucoup. Donc, le Niu, c'est tour 60. On est très contents du tournoi de l'Amérique. Maintenant, nous avons eu le premier match, je n'ai pas assisté. Mais après la défaite, Abou, avec les autres, on va nous aider pour m'adapter cette équipe. Il y avait la discipline et on est parvenu jusqu'en finale. Je crois que cette finale-là, on va le jouer dans un bon esprit de fair play. et le meilleur va gagner. Ben, je parle, il y a 7 ASFM. Il y a des jeunes qui sont entraîneurs, mais ils ne peuvent pas faire le diplôme. Je voudrais que M. le maire vous aurez à la direction technique nationale, à la Fédération Sénégalaise de football, 7 ASFM. Il y a 3 boys, nous devons l'isence D, plus 4 personnes, il y a beaucoup de méris, mais 25 personnes qui prennent ça en charge. Je pense que que j'ai un souhait, que j'ai un souhait, que j'ai un souhait, la jeunesse des gestes. Mais là, le maire, il est hautement, un było contrairement, je ne suis pas, que j'ai un souhait, c'est droit, il est-il toujours de se décoinir, parce que Mais我々 j'en ai l了, il y a des importantes. Nous avons gagné cette vie à 99 minutes. Même si nous avons 5 à 0, nous avons gagné 6 à 5. Mais le petit yaire est plus fête. La vie mante Moussafa Diop est fournée en un chemin A la vie d'Aglan, c'est ce qu'on peut dire ici. qui ne comprennent qu'un HM1 et qui n'av fois qu'on a le même niveau du HM1. Donc un conseil final, si on entend une Coupe du Mer, nous devons entrer sur un terrain carré qui est un terrain carré chez le HM1, si on ne peut pas penser à ce terrain. Nous devons tout nous examiner sous le terrain. On ne doit pas penser que l'HM1 soit avant nous, mais à ce moment-là, nous devons rester au HM1 C'est ce qu'on a fait. Nous sommes dans notre délégation. Nous avons présenté notre entraîneur. Nous avons présenté notre entraîneur. Nous avons aussi Ousmane Sarr. Nous avons aussi Arona. Nous avons aussi beaucoup de gens. Nous avons aussi le bureau du conseil de Kachébi. Nous avons aussi beaucoup de gens. Nous avons aussi présenté notre équipe. Notre équipe de Kachébi, franchement, nous avons beaucoup de gens. Nous avons beaucoup de jeunes. Mais nous avons aussi des jeunes. Nous avons beaucoup de gens qui nous ont fait. Nous avons beaucoup de gens qui nous ont fait. Nous avons beaucoup de gens. Moi, je l'ai fait. Moi, personnellement, je l'ai fait. Parce que c'est le fruit de Kachébi. C'est le fruit du tournoi. Je l'ai fait. 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 Donc c'était dans un esprit de fair play. L'équipe de l'équipe, M. le maire, il y a aussi beaucoup de nos trophées. Il y a un gars qui est le président du comité de gestion du SAT, qui est notre frère. Il y a un gars qui est le président de Ndiagakassé, qui est le président de l'ASC HM5. Donc, si on le voit à la délégation, vous savez. C'est nous dans nous. Voilà, voici HM. HM est le président de Ndiagakassé. Nous avons mis HM5 le même chose, nous avons mis le président du FITAM. Et nous avons mis le président de la conférence, qui sont les mêmes joueurs qui sont les mêmes joueurs. Donc, nous avons joué dans l'esprit de fair play. Comme nous avons commencé, nous avons terminé notre année. Nous aurons la routine de la conférence, nous aurons le droit de HM5. Inch'Allah. Aujourd'hui, nous sommes en train d'y aller. Assane Boï. Assane Boï. Assane Boï, qui nous présente. Je suis la commission suivie et évaluation du conseil de Kaché. Je suis Isaac Diagne. Nous sommes actuellement représentés tous les conseils de Kaché des HM1. Donc nous sommes tous les conseils de Kaché. Monsieur le maire Sam Bandiaï, je suis là qui représente tous les conseils municipaux de HM1. A savoir, nous sommes Bilal, nous sommes Momar, nous sommes Tali, nous sommes Marème Dieng, nous sommes tous les conseils de Kaché des HM1. Nous sommes tous les conseils de Kaché des HM1. A toute la population de venir supporter leur équipe dans le fair play. Parce que encore une fois de plus, je le dis, à haute voix, c'est HLM qui va gagner dans ce tournant-là. Parce que c'est l'esprit qui prévaut que la jeunesse HLM puisse prévaloir et se valoir que l'ASC, notre grande ASC, puisse savoir qu'il y a de vraisables talents. Et que je vous le rappelle, il était question aussi de savoir quelle était la préférence de métier ou bien de qualification que voulaient faire nos jeunes pour après faire des formations. Donc si nous sommes là avec vous et que la référence Pellet dit qu'il voudrait que nous allions dans la formation de futurs entraîneurs, donc nous ne pouvons qu'être rassurés. Parce que le sous-bassement de cette activité était ça. Si vous voyez dans les documents que nous avons remis au conseil de quartier, il était bien écrit émergement et métier à faire. Donc nous avons pris bonne note et nous allons, après ce final-là, continuer vraiment à savoir encadrer notre jeunesse. Donc je le répète, la finale, le vainqueur de la finale aura un million de francs CFA, un million de francs CFA que nous a bien donné l'international sénégalais Mbeidjani. Le deuxième aura 500 000. Les autres trophées, les vainqueurs d'âmes et autres, là, ils seront aussi honorés. Donc à vous tous, nous vous disons merci et que la finale soit belle pour la population des HLM. Je vous remercie beaucoup, je vous remercie beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada